bon les amis comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo je vous emmène avec moi pendant un week-end complet au moto gp de france pour vivre une aventure mécanique donc d'un sport mécanique là en l'occurrence c'est la moto j'avais fait l'année dernière avec bousy et cette année j'y retourne sans bousy mais je prends gigs avec moi qui va tenir la caméra là on doit voir les chambres donc on n'est pas au même étage qui dit pas même étage normalement dit pas les mêmes chambres donc vu qu'il va inviter les deux chambres et évidemment on va voir 401 donc si jamais vous voyez cette vidéo il voulait venir dans la chambre c'est 420 je serai déjà plus là vous pouvez tenter mais bon c'est jamais mais je laisserai un souvenir dans ma chambre mais qu'elles sont sales oh déjà c'est un palais royal attention voyons voir en vrai je me dis le dessin jacuzzi non jacuzzi je savais que fallait que je prépare la caméra c'est presque la même que j'avais pas non pour l'instant ma chambre de bien voyons voir la tienne vous voulez plus grande en plus grand en vrai bah voilà tu peux poser tes affaires toi aussi tu as eu la casquette du coup ça ça régale sachant que je bois que de la red bull et j'adore les catégories c'est le début de la première journée là on est vendredi aujourd'hui on va aller manger avec les équipes de red bull etc donc je vais pas filmer tout ça mais on se retrouve pour vous tout de suite dans dix minutes et pour nous demain matin au petit déjeuner parce que demain c'est journée moto il ya des essais libres il ya des essais qualifs il ya une course sprint et on va se régaler c'est parti ouais la transition est infernale quoi mec je pète ça pue les oeufs mimosa dire bonjour la cave et dis moi comment tu penses que mon outfit il est aujourd'hui mais il n'est pas de charte nous avons un petit pain au chocolat sur son lit de croissants accompagné de sa madeleine de proust en regardant ça c'est un démarre ça s'enlève et tout mais il ya de la matière en l'auteur on va dire c'est à la tute mec le bloc moteur gravé dessus la z moto record 43 ah ouais mais là je suis pas chaud mais c'est possible je suis vraiment nul les gars on est arrivé sur les paddocks donc là c'est voilà avec les accès paddock et tout on est devant chez red bull là de programme c'est qu'on va pouvoir se balader un petit peu on a la course au sprint après vous attendre tout le temps mais après on va pouvoir tout à l'heure cet après midi est sur la pit lane on va pouvoir marcher sur la grille de départ et ça ça va être excellent tu vas vivre une petite aventure mon vie avec ça là du coup on est là où il ya les garages on va pouvoir aller visiter un box tout à l'heure bon là j'évite de parler mais tout à l'heure ça fera moins de bruit et je pourrai discuter avec vous enfin la session qualif est terminée j'ai vu que fabio était 8 je crois j'ai pas regardé le top j'ai vu roi martin je crois qu'il était dans le top 3 voire même premier donc là ce qu'on va faire on va aller se balader village un peu on va aller voir si jamais il ya du monde chez shiftec chez boisy on va aller voir tout ça on va se balader là bas après c'est l'heure du repas on mange du coup dans la red bull station là je vous emmène en immersion c'est un petit vlog je sais que vous adorez ça normalement comme je vous avais dit tout à l'heure on va aller voir un garage ça devait être le garage de chez de chez juan zarco au final on va aller chez un garage ktm red bull donc ça sera même encore plus cool parce que non on aura un peu plus de visibilité on pourra voir un peu plus bon là on est dans le village un peu incognito pour l'instant c'est toi mec là je suis venu avec mon e 91 avec des seigneurs et toi tu es venu avec voilà moi je suis venu en hdr avec celle en vrai je me disais bien mec elle est vraiment magnifique mais tu l'a réparé là oh le gomard il a vécu par contre ça roule qu'en ligne droite ça branche pas trop hein mais mec on va voir le crack monsieur ça va comme ça comme ça ça va la forme de partout ça t'es pas en train de floguer tout l'événement quand même c'est bien c'est bien c'est bien il faudra que je ramène mon e 91 là le problème de sural a été réglé voiture ou la pomo tout toi ou oui j'ai vendu la mienne j'avais r1 moi j'ai eu un z800 e 90 chevaux direct après r1 et la piste en moto c'est trop chaud moi aussi stade j'ai envie de j'adorerais mais je suis une flippette mec moi je sortais juin juillet août et juin encore six ébos c'est pareil je suis meilleur je fais 1000 bornes en deux ans moi ça c'est bien là pour un peu débuté dans la sportive et tout une aprilia 660 comme ça ouais mais tu imagines j'ai eu un r1 non mais je te parle pour pister ouai pour visiter pour visiter un artiste à c'est que des piquets yama à toi bah écoute m'histoire bien en tout cas là vous avez quoi vous avez un stand ici avec votre mère choua mère je un peu un peu de noto on est venu avec lucien moi je pense que lui il est bien occupé je suis allé voir tout à l'heure il m'a dit reste là je suis pas non mec il était bien moi ça me va ton pronostic ça va rester comme là j'ai vu martin c'est premier je crois que j'ai vu martin vrai bien qu'il fasse top 5 mais la yam alors il faut il faut de la flat demain demain on va aller voir la grille de départ je me mets sur une moto et je pars non je rigole on va voir à quoi ressemble voilà une bonne moto moto gp qui est prête à partir là il n'y a pas de changement de pneus quoi que ce ça c'est prêt à partir les amis on va commencer on va être sur la grille là déjà ça commence à être sérieux mais qu'on est dans l'air toute la course même on sort pas d'ici du coup là tu peux voir toutes les motos on appelle ça du air moto gp mais les mecs vont arriver comme ça et en fait dès que les motos sont arrivés on va pouvoir aller se balader sur la route quoi pour aller voir les motos de proches les pilotes de proches bien sûr je vais voir fabio en vrai là c'est incroyable là c'est road last to first last to first je compte sur lui retiens numéro 33 vas-y on va essayer de voir le devant de la scène athlète red bull on le voit à son casque qui est magnifique là on va remonter en loge et on va voir le départ je sais pas s'il faut un tour de chauffe si c'est ça on est dans les latentes de la rookies cup donc red bull rookies cup en fait c'est tous les jeunes un peu les espoirs et tout ça ils ont tous la même moto prépa exactement de la même manière etc et puis après il ya différents pilotes il ya un pilote français et c'est un peu l'une des premières étapes on va dire pour accéder après à plus haut quoi c'est que tu me vois pilotes ça les pilotes qui sont en concurrence avec le frenchy je vais aller les voir et je leur fais une petite piqûre comme ça d'or on m'appelle persica le persica de la moto après la course ou peut-être demain après sa grande course parce qu'ils ont deux courses ce week-end une aujourd'hui et une demain il n'a pas trop de boutons gestion etc des tu vois de support gopro on attend qu'ils se préparent tous qui s'échauffent on va essayer de voir si les pilotes on peut les croiser j'ai vu tout à l'heure j'ai des étirements et tout moi je suis un touriste ils doivent se dire c'est qui ce guignol les gars je reviens à la source dans pas longtemps un peu plus loin il ya pierre et xary qui se rendent dedans là et hop et moi je passe je gagne de place qu'est ce qui s'est passé on nous l'a dit à l'antenne on vient de passer le million de viewers on vient de passer le million de viewers oh ils se sont touchés ces petits cars là c'est quasiment sûr ils n'arrivent pas à repartir je suis retour chez moi les gars quand on était dessus on a impression pas l'impression que ça soit aussi grand là bas il ya le podium je suis allé sur le podium je suis pas gagné mais je suis allé dessus je pleurais comme ça le seul plan de moi dans le docu prime je pleure donc là ils partent pour 15 tours là l'âge à peu près de toutes les personnes c'est 15 ans minimum et il peut faire trois ans max et s'il gagne ils ont plus le droit d'être là et ça leur donne accès bah voilà au gp au grand prix donc moto 2 moto 3 tout ça tout ça tutti quanti bon les amis notre frenchy par 17e numéro 24 on va voir ce qu'il donne j'ai mis mes petits bouchons parce que ça fait vraiment un boucan d'enfer on va filmer départ le but c'est qu'il fasse mieux que 17 en vrai il va le faire moi je sens il va nous faire une légende il est 8e au classement général en vrai c'est jouable après les 8e mais à 12 points le premier il a 38 points c'est la maîtrise nouvelle épreuve que red bull organise je suis trop chaud et encore je pense que je vais monter plus haut mais je me suis fait les ligaments de l'épaule c'est une c'est ça arrive souvent aux gens qui font ça red bull si jamais vous voulez un animateur un organisateur de steven pucho tel mec imagine comment ça monte sur des échelles et tout commence d'en bas mais qui monte en échelle et tout ça ça fait une belle vidéo ça fin de la première journée comme vous pouvez voir là tous les mecs sont chauds et guette la fumée qu'il ya pas eu de feu d'artifice c'est juste des mecs à moto qui doit avoir des pots d'échappement gros comme ça il pourrait même mettre des grains de maïs dedans que ça ferait des pop-corn demain journée un peu plus chill quand même parce qu'on va être on va arriver un peu plus tard surtout ben on va voir la course parce que là c'est la vraie il y aura la vraie course ça va être du régal mais on va on va quand même filmer un peu tout ce qui est voilà moto 2 moto 3 aussi demain et demain on visite un garage de gaz gaz parce qu'il faut mettre les gaz gaz quand tu roules bon 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 les gaz gaz bon les gars deuxième journée on a rendez vous à 10h50 pour visiter le garage de ktm puis après bah il va y avoir il n'y a même pas d'essai il n'y a rien aujourd'hui non c'est course c'est course de toutes les courses là c'est du combat donc on va aller voir tout ça je vais essayer de voir avec louer aussi le commentateur du moto gp savoir si on peut pas à un moment avoir un petit je pars de la cabine de commentateurs ou quoi que ça tu vois ça réannonce 18 minutes mais bon j'y crois moyen je me dis il va y avoir blindés de gens première visite de garage de la journée même du week-end droit visiter c'est écrit là les amis ktm j'ai hâte de voir à quoi ressemble un garage et apparemment j'ai le droit d'aller faire un tour avec il est 11h50 et on a rendez vous à 10h30 mec j'ai une van toi t'es quoi et moi je suis quoi breton et t'es parisien non mais genre pd c'est quoi ouais et nous on est des en anglais mais des camions c'est ça en fait c'est juste pour faire la vanne en fait tu peux couper on n'a pas pu vous filmer la moto en fait les motos étaient ouvertes donc on n'a pas le droit de les filmer parce que bah l'espionnage est un plein industriel on le sait très bien moi il y a mon die regarde toutes mes vidéos mais pour vous expliquer nous a montré un peu les moteurs le poids et l'info qu'on a eu sûr c'est que ils ont un châssis en carbone contrairement à tout le monde qui est encore sur l'aluminium et ça c'est la petite différence donc je pense que je révèle un truc là je révèle un secret l'année prochaine je suis pas contre mais Yamaha aura peut-être un châssis carbone nouveau point de vue les gars on est clairement en access road donc là la piste est là là on n'est pas loin du crash de jugga mais là ça va être excellent et en plus de ça bah la surprise qu'on avait vu un peu hier de fred dans les airs là on devrait bien le voir là ça va être tour de formation on va les filmer quand même on va les voir arriver à pleine balle ouais je vais vous dire mais normalement je devais les suivre en f4 mais je roule trop vite c'est incroyable mais mec tu as vu comment il bon les gars on a filmé pas mal de petits plans par ici la course n'est pas fini on va se retrouver petit à petit vers la loge vers les pitlane pour la ligne d'arrivée parce que c'est ce qu'on attend c'est là max pour savoir qu'il gagne regarde sa main c'est bon c'est mon premier tour qui va venir le match qui va se passer par terre c'est qu'il y a un petit positif le match qui reste de cette environnement c'est le jeu d'aventure un on regarde le tour avec le tour allez 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 je sais pas si t'as vu à la fin il a cassé sa bulle Marc Marquez il a fait le conseil enfin je faisais tout trop dans la voiture littéralement ça fait 40 minutes on est déjà dans les bouchons ça fait 40 minutes que je n'ai pas bougé la voiture de place et que je suis devant la sortie merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci infiniment à RedBull de m'avoir invité sur cet événement à chaque fois où on vit des trucs de fou merci à mon petit Geeks de m'avoir cadré merci au MotoGP aussi merci à toutes les personnes que j'ai rencontré sur place les abonnés vous êtes vraiment des craquitos à chaque fois vous êtes vraiment archi cool si jamais il y en a un qui passe par là et qui a de l'eau bah je suis chaud bon enfin ça sera quand ça sera sorti je serai déjà plus là ou peut-être qu'on sait jamais ciao tout le monde des bisous ciao ciao